Bonjour, nous allons aujourd'hui nous pencher sur un aspect assez particulier qui avait été évoqué lors des vidéos précédentes, mais de façon très rapide. Le texturage. On ne va pas évidemment passer en revue toutes les options possibles du texturage, mais on va quand même se pencher sur 2-3 études de cas qui me semblent pour un archéologue plutôt utiles. Et on va se pencher en particulier sur les surfaces courbes. Et là vous avez en face d'où un modèle 3D, le modèle d'un vase, une pelique notamment, un vase grec pourvu d'une tense assez arrondie, gonflée, un vase ouvert comme on dit, un vase pour lequel on a essayé effectivement d'appliquer une texture. Ce que vous voyez en face de vous, c'est le résultat d'une tentative mal réussie, parce qu'effectivement il s'agit là d'un vrai casse-tête. Comment texturer, en tout cas sur la SketchUp Pro 2021, la version que j'utilise en ce moment, comment texturer un vase qui donc n'est pas un polyèdre, c'est un maillage en l'occurrence, n'est-ce pas, mais qui est pourvu de surface ou de face, si vous préférez courbe. Ce n'est pas évident. Alors là il y aurait tout un débat en plus sur la représentation, sur les dessins, sur tout simplement la décoration des vases, n'est-ce pas, et sur la représentation, ou la représentabilité des décorations des vases. Et là, nous sommes face à un défi encore plus important, parce que le vase en question est un décor caractérisé par des personnages humains, donc c'est encore plus complexe. Bon, on va essayer de faire un petit peu le tour de tout cela, sachant que c'est une question, c'est un défi particulièrement délicat, important, et je vais donc essayer de faire un petit peu de clarté là-dessus. Alors, tout d'abord, analysons assez rapidement le modèle en question, il y a plusieurs choses, j'en profite toujours pour faire, sans trop digresser, faire un petit peu l'analyse du modèle. Alors, il y a tout un tas de choses à régler, quand on reçoit un modèle, faites attention, la première chose que je vous conseille de faire, c'est toujours d'aller sur le zoom étendu, cet outil qui nous permet de voir déjà si nous voyons la totalité des objets présents dans le modèle. De fait, on se rend compte que quand on va sur zoom étendu, on a quelque chose qui apparaît en premier plan, qui est plutôt perturbant, en fait c'est rien d'autre que l'image dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui a été probablement importée, mais de façon un petit peu rapide, et qui a été laissée ici, bien loin d'ailleurs du modèle 3D qui lui-même se trouve, vous voyez, au bon endroit, on va dire, c'est-à-dire à l'origine des axes cartésiens. Bon, tout ça, c'est pas bien grave, mais enfin, si on se tenait à la vue de tout à l'heure, on n'aurait pas vu que l'autre image était bien présente, que l'image était bien présente aussi dans l'espace de travail. Donc, utiliser cet outil, c'est toujours très efficace. Par ailleurs, un autre contrôle qu'il faudrait faire, une fois qu'on a constaté la présence d'un modèle 3D, et d'une image en 2D, donc, pixel, enfin, patricielle et donc composée de pixels. Là, la deuxième chose que l'on pourrait faire, c'est d'aller vérifier un petit peu ce qui se passe au niveau des balises, c'est-à-dire des calques. Nous les connaissons plutôt sous le nom de calques, mais en SketchUp, dans le jargon de SketchUp, on sait, on les appelle plutôt les balises, mais c'est les calques. Eh bien, on se rend compte qu'on a une seule balise qui, par ailleurs, n'a pas de nom, parce qu'elle s'appelle son balise. Enfin, un seul calque qui n'a pas de nom. De fait, si on la désactive, vous voyez, je ne peux pas le faire, parce que, en fait, c'est la balise qui contient la totalité des objets présents. Bon, attention à créer les bonnes balises. On fera cela tout à l'heure, et donc à distinguer, par exemple, le modèle qui est là de l'image qui est là. Voilà, on les associe à chacun un calque séparé l'un de l'autre. On avance, et on regarde de plus près le modèle lui-même. Alors, quand on regarde le modèle, on voit qu'il y a quelque chose qui ne peut pas du tout. Il y a déjà des erreurs au niveau du modèle. Bon, ça, pour le coup, c'est complexe, et donc, en réalité, moi, je suis plutôt content du résultat final que j'ai reçu, de la part d'un groupe d'étudiants. Eh bien, je suis plutôt content, mais je ne peux pas m'empêcher de voir quelque chose de bizarre. Vous voyez ici comme une jonction entre deux parties. De fait, vous voyez, quand je clique dessus, je vois qu'il y a une sélection qui est bizarre. Alors, je ne serais pas capable, là, tout de suite, de comprendre les raisons de cela. Évidemment, il y a deux faces séparées. Il y a quelque chose, probablement une face au milieu, qui sépare la partie de la partie inférieure du vase. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que ce n'est pas bon ? Bon, ce n'est pas terrible. On verra que ça peut avoir un certain nombre de conséquences. Mais, on parlait de texture. On parlait de texture, et là, ce qu'on voit, ce que là, le vase, l'image elle-même, qu'on peut aller voir, d'ailleurs, qui est dans mon dossier, et là, j'en ai plusieurs, d'ailleurs, l'image est celle-là. Voilà, donc ça, c'est l'image en question sur laquelle on travaille. Eh bien, cette image-là, qui ne représente qu'une face du vase, parce que vous savez que le vase lui-même, il a deux faces, sans compter qu'il y a des décorations au-dessous des onces, par ailleurs, que nous n'avons pas. Parce que, voilà, nous avons l'autre face ici. Moi, je me concentrerai uniquement sur une face, mais il faudra faire ce que je vous montre pour la face A, il faudra le faire aussi pour la face B, en utilisant cette image. Mais, toujours est-il que les dessins qui se trouvent au-dessous des onces, notamment, c'est des palmettes adversées, enfin, c'est double palmette, contraposées, eh bien, ces images-là, on ne les a pas, et donc, on ne pourra pas les utiliser pour texturer cette partie du vase, qui, donc, malheureusement, restera vide, dépourvue de texture. Ça, c'est un véritable casse-tête, je vous le disais, du vase. Il est bien de regarder également quelque chose. La photographie, ça, c'est typique, c'est très bien, la photographie, bien que de niveaux très élevés, je parle de la photo en question, de l'image en question, d'une certaine manière, est accompagnée par un effet de, caractérisé, c'est inévitable, par un effet de perspective, que vous voyez très bien ici, qui, malheureusement, pose un certain nombre de problèmes aussi pour le texturage, parce que nous n'avons pas besoin de cette face arrière, vous voyez, qui est le bord du vase de l'autre côté, mais nous aurions besoin uniquement de l'image jusqu'à là. Bon, il faudrait, autrement dit, rectifier la photo de ce point de vue, enlever la perspective, c'est quelque chose qui peut être fait, mais, voilà, ça risque, évidemment, de déformer davantage la photo et la texture. Donc, il y a un autre problème dans cette image, je n'en ai pas un, mais enfin, pour la texture, oui, c'est le fond. Il y a un fond gris qui, évidemment, n'a pas sa place lors du texturage du modèle 3D. Autrement dit, il faudrait l'enlever, il faudrait le supprimer. Alors, cette image, qui est très belle, bien, on va revenir sur notre modèle, eh bien, elle a été importée, elle était simplement, vous savez, vous avez l'outil, la boîte qui est là, et l'image a été, tout simplement, a été déposée, donc, et utilisée comme image de texture. Qu'est-ce qui se passe ? Que l'image elle-même s'est segmentée une centaine, plusieurs dizaines, voire quelques centaines, on pourrait dire, de micro-textures. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Et c'est simple. Il suffit de cliquer trois fois sur le modèle ou bien d'aller afficher la géométrie cachée du modèle, ce qui est peut-être plus efficace, en l'occurrence. Et quand on regarde la géométrie cachée du modèle, on voit toutes les phases qui composent le modèle et qu'on trouve d'ailleurs, dans les informations, si on sélectionne notre modèle, on va retrouver 12 441 entités, ce qui correspond au nombre de faces visibles et cachées de notre modèle 3D. C'est un nombre assez important quand même, mais de rien pour un base qui, à la base, a été créée à partir, comme je vous disais, d'un profil, d'un simple profil, et puis d'une révolution de ce profil autour d'un cercle. Bien, donc on a un nombre de faces plus ou moins important, et comme vous voyez, à chaque fois, à chaque fois, la texture à l'image a été appliquée à chacune de ces faces. Ce n'est pas ce qu'on veut, parce que le résultat est absolument inacceptable, ils demandent, ça ne ressemble à rien du tout. Autrement dit, on ne peut pas ce n'est pas ce qu'on veut, le résultat à la limite que l'on souhaite est plutôt ceci, voilà, que je vous montre dans ce nouveau fichier. Alors, voilà, je, voilà. Le résultat, un instant, c'est cela, c'est un peu dérangeant, c'est un peu perturbant pour vous, puis vous comprendrez pourquoi j'avais cette image devant mon base, mais ce que l'on souhaite avoir, c'est ça comme résultat final. Sachant que, alors vous le voyez bien, là on comprend un petit peu mieux ce qui se passe, sachant que, voilà, je vous avais dit qu'il y a la partie qui se trouve en correspondance, la partie qui corresponde à l'aisance, en haut et en bas, qui malheureusement ne sera pas décorée, parce qu'on n'a pas la totalité des images. Un vase, évidemment, c'est quelque chose d'un objet assez complexe, donc il faudra voir l'image de la face A, l'image de la face B, mais aussi, évidemment, une photo pour le côté droit et le côté gauche du bas, c'est sans compter qu'on aurait besoin aussi du fond et de la partie haute. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose que l'on ne peut pas faire tout simplement, on ne peut pas texturer en utilisant une image, mais on a besoin d'au moins quatre images, voire six, comme je viens de le dire. Bon, mais nous on va se tenir à une, parce que le principe c'est de vous expliquer comment, alors le but de la vidéo est de vous expliquer comment texturer une surface courbe ou, en l'occurrence, un ensemble de surface courbe, et puis c'est à vous, évidemment, de vous entraîner pour aller un peu plus loin et faire mieux que moi-même. Alors, ça c'est le résultat final, je me disais. Donc, je vais fermer et je vais reprendre un modèle vide, enfin, le modèle de départ, pas vide, mais un modèle de départ, qu'on va améliorer un petit peu. Je vais fermer aussi l'autre que j'ai utilisé tout à l'heure. Alors, je vous disais, on va sur l'outil, c'est ici, donc, on va supprimer cette image. On va donc aller directement, une fois qu'on a supprimé l'image, c'est bon. On a aussi quelque chose qui a été utilisé probablement pour la mise à l'échelle. On voit vaguement une croix ici, que l'on peut éventuellement, si ça nous dérange, effacer. Mais là, est-ce qu'elle a... Oui, voilà, elle a disparu. Voilà. C'était un guide, justement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore ? On peut faire en sorte, tout simplement, d'enlever la texture, si vous le souhaitez. Donc, on va ici, et simplement, on va lui donner une texture neutre. Voilà, c'est un petit peu ce qui se passe d'habitude quand on commence. Et là, on voit mieux ce qui se passe aussi, ce que je vous disais. Vous voyez cette ligne un peu particulière là, qui va me poser quelques petits soucis, certainement, mais, bon, soucis qu'on peut quand même rattraper. Alors, ça, c'est donc notre peliquet. Voilà. Bien. On pourrait déjà commencer par renommer la balise ou tout simplement, voilà, on peut, par exemple, aller là, on peut en créer d'autres, si vous le souhaitez, et on pourrait, par exemple, l'appeler peliquet. ouvre modèle. C'est mieux, peut-être. Voilà. On double-clic pour rendre le calque courant, mais en réalité, la seule chose que je vais faire, c'est juste de prendre tout ça, voilà, de le sélectionner. Et ici, alors, je vais juste voir, voilà, vous voyez, là, pour le coup, il y a... je vais faire ça. Si je désactive ce calque, il ne se passe pas encore, il ne se passe rien. Ce que je veux faire, là, c'est de prendre la totalité de mon modèle et de l'attribuer, l'associer au nouveau calque que je viens de créer. Donc, la première chose que je fais, je crée un calque modèle, je clique trois fois afin de sélectionner la totalité de mon modèle. Je vais à 1 sur info sur l'entité et ici, dans balise, je choisis le nouveau calque que je vais associer. C'est exactement ce que l'on fait dans AutoCAD, pour ceux qui connaissent un petit peu le fonctionnement d'AutoCAD. À partir de ce moment-là, vous voyez, quand je désactive le calque, un modèle disparaît, la totalité modèle, trois d'air. Très bien. On va créer, puisqu'au nier, aussi, un nouveau calque qu'on va appeler image. Alors, pour l'instant, il n'y a rien, ce n'est pas grave. On enregistre, CTRL-S, sinon, on va tout simplement enregistrer, vous voyez. Bien. Et on va, alors, on va faire ce qu'on avait fait tout à l'heure. C'est-à-dire, on prend l'image, déjà, on affiche les géométries cachées, comme ça, on peut voir un petit peu ce qu'on a. D'accord. On va voir aussi un petit peu au niveau des faces, la transparence, vous voyez. Et là, on se rend compte qu'il y a quelque chose dans la transparence, vous le voyez très bien. Qu'est-ce que c'est ça ? Bon, c'est quelque chose qui va être créé tout à l'heure. Voilà. Et quand on voit la transparence, on voit bien qu'il y a une face au milieu. Bon, bizarre, mais enfin, puisqu'elle est au milieu, on ne la voit pas. Tant pis, on la voit dans la transparence des faces, mais ce n'est pas un problème. Voilà. Alors, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait quand on fait du texturage ? On va sur la boîte et on va choisir une couleur et puis, on commence, vous voyez, à colorer tout. Voilà. Et là, vous voyez ce qui se passe parce qu'on a les géométries cachées et affichées. Et si on n'affiche pas la géométrie cachée, on revient sur la boîte, on prend une autre couleur, vous voyez, et la preuve que mon vase est divisé en deux et là, parce que quand je clique, je suis obligé de cliquer deux fois et même à l'intérieur, trois fois. Vous voyez ce qui se passe d'ailleurs quand je clique à l'intérieur, tac, il y a la moitié du vase qui est en blanc ici qui se colore. Donc, effectivement, il y a encore des morceaux qui m'échappent par-ci, par-là, vous voyez bien. Donc, c'est vrai que c'est un modèle qui, là, peut-être que je n'arrive pas à l'attraper comme ça, mais enfin, il faudrait peut-être de l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur ou il y a tout simplement un problème d'affichage. Voilà. Oui, là, c'est au niveau d'aisance, mais c'est quelque chose qu'on n'arrive pas vraiment. Je pense que c'est plus un problème d'affichage. Donc, bon. En tout cas, d'habitude, on fait ça et puis si on n'est pas content, on va importer l'image, en l'occurrence, l'image à la moire qui est dans le dossier et voilà ce qui se passe, c'est-à-dire exactement ce qui s'est passé tout à l'heure avec la texture qui automatiquement a été associée à toutes les faces. Ce n'est pas ce que l'on veut, alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on n'a pas besoin de faire autre chose. On a besoin d'importer la texture à part. C'est-à-dire qu'on va devoir passer cette fois-ci par fichier. D'accord ? Je change même cette couleur qui n'est pas peut-être terrible. On va plutôt prendre une autre couleur si on peut. Les gens sont aussi bien comme ça. Voilà, je préfère. Sinon, on peut prendre une couleur un peu plus roche des bases, n'est-ce pas ? Et voilà. Et on va la mettre aussi à l'intérieur. Très bien. Voilà, ça fait plus base. Alors, ce que je disais, ce n'est pas comme ça qu'on agit. Alors, il faut aller passer par fichier, il faut importer l'image. On va voir comment. Importer, on va chercher l'image d'un autre dossier. Voilà, nous allons travailler essentiellement sur cette image-là. Et vous voyez que quand on clique sur une image, ce n'était pas le cas, quelque chose s'affiche en bas. il y a deux possibilités. Il y a image ou texture. Alors, je peux prendre, je vais montrer par étapes ce qui se passe. On pourrait imaginer que la bonne solution soit texture, parce qu'effectivement, on veut texturer. On va sur texture, on fait importation, et vous voyez qu'il y a énormément de problèmes. Pourquoi ? Parce que la surface est courbe. Donc, ce n'est pas malheureusement comme ça qu'on pourra faire. Alors, on peut essayer, bien sûr. Voilà. Eh bien, vous voyez que vous avez juste coloré une partie de votre face, et puis, bon, il n'y a pas grand-chose que l'on peut faire. On pourrait se mettre à nouveau sur notre boîte, on pourrait prendre le stylo, on pourrait tester, voir ce que ça donne, vous voyez, voilà, et on pourrait continuer comme ça, et du coup, on aurait texturé le vase de cette façon-là, c'est-à-dire de façon un petit peu amusante, mais pas correcte. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour ça d'ailleurs ? J'ai importé l'image une première fois, je me suis mis sur l'utile sur la boîte, si vous voulez, de couleur, et je suis allé sur la pipette, j'ai récupéré cette texture et je l'ai appliquée au reste de mon vase, puisqu'on a un problème, vous le connaissez désormais, eh bien, il faut le faire trois fois. Voilà. Bon, d'accord. Bien, joli, mais ce n'est pas ce que l'on veut parce que ça ne marche toujours pas. Même si ça a l'impression de donner moins de problèmes parce qu'effectivement, maintenant, la texture n'a pas été associée à l'ensemble des faces, mais juste à une, deux et trois faces. Donc, c'est déjà, si vous voulez, plus proche du résultat final. Ce n'est pas ce que l'on veut et vous avez compris que ça ne peut pas marcher, donc, l'importation de la texture parce que quand on fait ça, eh bien, s'agissant d'une surface courbe, la texture ne s'applique pas comme on l'en souhaiterait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, alors, permettez-moi de faire déjà une petite digression justement sur la texture, sur l'importation de la texture. L'outil que je viens de vous montrer ne marche pas pour un vase, mais, mais, marche très bien pour d'autres types de choses. Je le pose, par exemple, à un mur. Imaginez de devoir faire un mur. Bon, un mur, pensons à une muraille, alors, je pourrais la dessiner vite fait. Ça prendrait un certain moment, mais je peux faire de façon assez schématique ce que pourrait être une muraille. Alors, dessiner, imaginez que ce soit la muraille d'une ville. OK? Bon. Et que, en réalité, avant même de faire ça, je vais faire quelque chose de, voilà, je vais faire comme ça, donc, je fasse ma face et je vais faire, je dis, d'une certaine manière, l'épaisseur de ma muraille, n'est-ce pas? D'accord. On peut le faire aussi avec l'outil, vous le connaissez, décaler. Bon, il n'y a pas besoin de faire ça, mais ça, l'outil décaler, un outil qui est très régulier, alors que souvent, par exemple, l'épaisseur d'une muraille, notamment, ça peut être, voilà, très, très, très irrégulière. par ailleurs, je n'ai pas envie de fermer la muraille parce que vous le savez, la muraille présente des portes d'entrée. Alors, on a juste la muraille en deux dimensions, maintenant, on va la faire, évidemment, monter vers le haut, très bien, on a une jolie muraille avec une porte d'entrée, alors je suis en train de schématiser, bien sûr, voilà, bon, imaginons maintenant de devoir colorer la muraille, de texturer la muraille. Alors, si on fait comme d'habitude, ça ne marchera pas, on peut prendre l'image, vous voyez, on a ça. Alors, ce que l'on peut faire, ce que l'on peut faire, c'est là, justement, d'importer la texture, je prends un vase, évidemment, pour une muraille, ce n'est pas terrible, mais ça me donne la possibilité de mieux expliquer. Alors, vous voyez avec moi que les images ne sont pas, les faces ne sont pas régulières, enfin, les faces elles-mêmes en soi sont toutes régulières, mais la forme en soi est très irrégulière et pourtant, on peut faire quelque chose d'utile et donc, on peut, d'intéressant, on peut importer la texture, on choisit la photo et vous voyez ce qui se passe maintenant, il faut que je donne une extrémité, tout d'abord, je sélectionne la première fois, je mets bien, tac, et puis, je peux aller jusqu'au bout de mon, voilà, de mon premier rectangle, alors, vous voyez, vous direz, mais d'accord, mais il n'y a qu'un morceau de la texture, c'est ça l'intérêt de cet outil, parce que maintenant, le vase est partiellement caché, mais il est là, alors, qu'est-ce qu'on fait pour que le vase apparaisse aussi sur le rectangle à côté ? Rien de plus simple, rien de plus simple, vous voyez, on a la fenêtre ouverte ici, on va sur, sur notre pipette, et on va la sélectionner, on va sélectionner notre texture, d'accord, et puis, on se met à côté, voilà, et on clique, et on continue, et on clique, vous voyez, et on continue, et on continue, et on continue, c'est juste une première fois, tac, 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 etc. Donc, vous voyez que la texture s'adapte parfaitement aux faces, bien que les faces soient séparées les unes des autres, vous voyez, ce n'est pas le cas du vase, mais là, pourquoi ça marche ? Ça marche bien parce que les faces, certes, sont irrégulières, bien sûr, mais en soi, ce sont des faces rectangulaires, plates, et pas courbes, et donc, la texture marche plutôt bien, ça ne pose aucun problème. Alors, imaginez maintenant, le vase, évidemment, n'est pas un bon exemple, mais imaginez d'avoir des photos, des blocs d'une muraille, et bien, vous avez pu faire un... un joli texturage de votre... de l'élévation de votre muraille. Voilà, c'est juste pour vous montrer comment utiliser l'outil texture qui ne marche pas sur une surface group, mais qui marche très bien sur ce genre de choses. Alors, face, pas besoin, on pourrait quand même le garder, mettre de côté, pourquoi pas, et alors, on va le prendre, on va... parce que ça pourra... je le mettrai à disposition de vous sur un drive à part, j'utilise toujours les axes, vous avez vu, je me suis mis sur l'axe vert, n'oubliez pas, bien, très bien, et ensuite, puisqu'on l'a créé, on peut aussi faire un nouveau calque qu'on va appeler le mémoire de texturelle. Et on va désormais prendre tout ça et on va le mettre sur la muraille texturée qu'on va d'ailleurs désactiver, comme ça, on n'a plus. Alors, maintenant, on va importer notre image différente. Donc, on va aussi enregistrer et on va, donc, faire texturer notre vase, je vous dis ça. Alors, le problème est que, comme je vous le disais tout à l'heure, pour texturer notre base, il faudrait une image qui soit dépourvue du fond. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un fond qui est écrit qui est dérangeant. Donc, ce que j'ai fait pour vous, et je l'ai fait à l'avance, comme ça, je n'avais pas de temps à perdre, c'est de prendre cette image et de la, comment on dit, banalement, de la détourer. Alors, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait de façon un petit peu rapide et vous voyez qu'il y a quelques soucis par-ci, par-là, parce que c'est une image malheureusement, un petit peu compliquée, ça prend un petit peu de temps pour bien la détourer. Je l'ai fait en quelques clics, alors je vois bien les imperfections, imperfections ici, 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 voilà. Donc, c'est quelque chose qui mériterait un petit peu plus de nettoyage. Alors, comment j'ai fait ça ? Tout simplement, je suis allé sur Photoshop, voilà, et c'est une image, voilà, je l'ai ouverte dans Photoshop et je l'ai détourée en Photoshop et par la suite, j'ai exporté mon, le fichier définitif, on, voilà, ça c'est mon image et je l'ai tout simplement ensuite enregistré sous, et ben, voilà, je l'ai enregistré en, c'est important d'ailleurs, ça, en PNG afin de conserver la transparence. Ça c'est important, c'est pas quelque chose à se estimer. Il y a plusieurs façons de détourer une image dans Photoshop, il y en a plein en vérité. Moi, personnellement, je crois avoir utilisé la baguette magique utilisée ou l'assaut magnétique à l'assaut magnétique, donc je pense que j'ai dû faire les deux choses, donc d'abord, un petit peu la baguette magique, histoire de, voilà, c'est là, avec une tolérance à 30, effectivement, histoire de nettoyer assez rapidement la plupart du fond, d'enlever la plupart du fond parce que ça partait pas facilement et puis je me suis, je suis allé nettoyer un peu plus les choses avec le lasaut magnétique. On peut combiner d'autres outils et c'est pas la question. Attention, évidemment, quand vous utilisez ce genre de choses, au lissage, et là aussi, effectivement, le nombre de pixels qui intervient dans le lissage, bon, ça, ça mériterait un coup de la part de Photoshop et ce n'est pas le but de notre vidéo. Alors, disons que là, donc, l'image est prête, elle est détourée et on va donc l'emporter. Donc, je vais plus trop excuser ces images-là, je vais revenir maintenant dans la photo désormais, voilà, propre. et cette fois-ci, cette fois-ci, je ne vais pas utiliser la texture, mais l'image. Je vais apporter tout simplement l'image. Vous voyez ? Très bien. L'image est détourée, alors elle peut se mettre en vertical ou en horizontal. On peut se mettre à vue du haut. Oui, je dirais que c'est plutôt bien de la laisser comme ça, donc, pour l'instant. Voilà. Alors, il faut cliquer une première fois, deuxième fois et parfait. L'image est là, je l'ai déjà, je l'ai un petit peu réduite, alors je vais tout de suite, c'est bien, parce que comme j'étais déjà sur le calque image en l'important et la laisse mettre directement sur mon calque image, c'est super. La preuve, si je rends ce calque courant et je désactive, l'image est bien sur son calque. Super. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est la mise à l'échelle de mon image. Alors, la mise à l'échelle de mon image, ça devrait être simple, je devrais connaître les dimensions de ce vase, la hauteur, et je devrais donc, effectivement, la mettre à l'échelle de façon conséquente. Alors, si je connais, normalement, c'est bon, je devrais avoir ce genre d'information dans un fichier qui m'a été transmis avec la modélisation du vase. Pourtant, je ne l'ai pas là, donc bon, tant pis, je vais me baser simplement sur le vase, je vais le mesurer, alors là, c'est un petit peu casse-tête, la mesuration du vase, parce qu'on aurait besoin d'être exactement au milieu, et on n'a pas de pont au milieu à mesurer, ce qu'on pourrait faire, c'est de prendre l'extrémité, ici, alors ça, c'est comme ça, ça nous permet aussi de faire un petit topo, et de prendre ce qui est probablement, sans doute, la partie la plus haute du vase, et là, du coup, on va, en restant sur l'axe vert, donc on peut contraindre en cliquant sur la touche gauche, sur la flèche gauche de votre clavier, on arrive éventuellement, voilà, on tire une ligne jusqu'à là, est-ce qu'elle me l'a fait, je ne suis pas sûr, on va le faire, là, ah oui, sauf qu'il faut afficher, évidemment, les, j'avais dû, voilà, donc attention, les afficheurs, on fait une seule, ça suffit, ensuite, ce que je pourrais faire, c'est de, éventuellement, ah ben, j'avais déjà le guide qui a été utilisé par les personnes qui ont réalisé ce vase, il était là, donc je pense que je vais utiliser celui-là pour récupérer la hauteur de mon vase, 26 centimètres et 40, 26,40 centimètres, ça, c'est la hauteur du vase, sinon, probablement, je pourrais être encore plus précis en faisant ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire en tirant des lignes, donc là, j'en ai une, là, j'ai encore la base de mon vase, vous voyez, alors, encore, je fais, je comprends selon l'axe vert, voilà, et puis, bon, je peux faire, donc, descendre des choses, voilà, bleu, jusqu'à là, et puis, bon, dans l'intersection que je vais avoir ou que je vais montrer moi-même, vous voyez, j'ai la possibilité de faire des intersections, ici, voilà, je bloque, c'est un peu compliqué, tout ça, mais disons qu'à partir de ça, donc, voilà, on ne va pas être obligé de faire tout ça, mais c'est vrai que je pourrais, donc, me lancer et voir un petit peu ce que ça donne, mais, sinon, comme ça a été fait, voilà, je suis à quelque chose, voilà, ça, c'est la projection, et c'était à 26 centimètres 35. J'ai un peu joué avec les règles, hein, tout simplement, je, donc, 26,35, ici, on me disait 26,40, pourquoi pas, effectivement, ce que je pourrais faire, c'est justement, projeter quelque chose directement sur la, mais le problème, c'est que si je la projette et je ne comprends pas les axes, je risque d'avoir, malheureusement, vous voyez, ce qui a dû arriver ici, une petite déformation, et donc, ça ne sera pas super précis, donc, c'est fait à tous, voilà, quand je me tiens en guide, on voit très bien que c'est allé un peu trop loin, donc, c'est pour ça que moi, j'utilisais l'éguide, et j'essaie, voilà, ce qu'il faudrait faire, c'est ça, et, pour obtenir, sauf que là, on n'est malheureusement pas dans l'interception de, voilà, ce que j'aurais besoin de faire, c'est ça, j'aurais besoin d'intercepter la chose, bon, ça, c'est un peu compliqué de faire, de mesurer un modèle 3D comme ça, bien sûr, je peux le faire de façon très rapide, en faisant ce genre de choses, je pourrais, par exemple, me mettre en, ça, c'est un peu hors sujet par rapport à la vidéo, je pourrais, par exemple, diviser en deux mon base, juste, voilà, et donc, prendre la hauteur de ça, de là, jusqu'au milieu de mon vase, vous voyez, 26 centimètres, 35, ce qui me donnait mon jeu un petit peu verbeur de guide que je vous ai montré tout à l'heure, donc, effectivement, le point qui a été mis ici n'est pas tout à fait correct parce qu'il y a 5 millimètres d'erreur, c'est quand même un problème, enfin, bon, nous, nous, on s'en fiche un petit peu de cela, mais enfin, donc, 26 centimètres et 35. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette information ? Eh bien, on va l'utiliser pour mettre à l'échelle notre base. Alors, le problème, c'est que pour cela, pour cela, ça va être un petit peu compliqué, il y a une façon de faire. Comment on met à l'échelle quelque chose ? Alors, on pourrait, par exemple, mesurer le vase, se mettre en haut, l'image, se mettre à peu près à ce qui est le mini, alors là aussi, on est en train un petit peu de bricoler parce qu'il faudrait être un peu plus précis que cela, on va se mettre à l'extrémité, voilà, disons, voilà, on reste sur la base, l'axe vert et on est à 26-17, donc on n'est pas loin de la vérité, de la réalité et on va dire que de là à là, ça doit faire, ça doit faire, on clique une deuxième fois et ensuite, on écrit directement sur le clavier 26-35 et on tape sur « Entrée ». Et quand on fait ça, il nous demande si on souhaite un redimensionnel modèle, sauf que, si je fais « Oui », maintenant, le faire, voilà, il m'a à la fois agrandi l'image mais aussi mon vase qui ne fera plus, qui aura augmenté, parce que ce qui va se passer maintenant, c'est que je suis passé de 26-17 à 26-35, ce qui a augmenté aussi la hauteur du vase et du modèle. et je voudrais vous montrer très simplement en mesurant déjà ça et vous allez voir que, voilà, ça fait 26-147 alors que tout à l'heure, ça faisait 26-40. Bon, ça, c'est un vrai problème parce que quand on a plusieurs, il faudrait faire la mise à l'échelle du modèle et de l'image au début, voilà. Donc là, c'est trop tard. On revient en arrière. Ce n'est pas ce qu'on va faire. Je vais vous montrer que si je fais ça, 26-40, je reviens bien en arrière, alors je vais faire autre chose. Si vous trouvez toujours une solution, on la trouve, on va dessiner cette fois-ci une ligne. Donc, une ligne, je pourrais même la mettre sur un calque à part. Comme ça, c'est plus facile de la faire disparaître. Par exemple, je pourrais l'appeler référence. Sans accent, c'est mieux référence. Et je vais mettre dessus quelques courants, je vais la dessiner de la base. Je me tiens bien sur l'axe vert, et je le comprends comme ça. Voilà. Je coche, je viens au milieu et voilà. Alors, non, la ligne elle-même, je vais faire en sorte qu'elle fasse 26,35 cm. Je l'écris, je clique sur l'entrée et voilà, ma ligne est faite. Parfait, la ligne est là, vous la voyez, elle est noire. Très bien. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est de sélectionner mon image, pas la ligne, la ligne est là, vous voyez, mais juste l'image, et de faire en sorte que, de faire la mise à l'échelle, voilà, en cliquant ici, du vase pour que, effectivement, il fasse exactement, vous voyez, c'est pas facile, très très simple à faire, donc il faut un petit peu de travail et pour que le vase s'agrandisse un petit peu et un petit peu alors il faut que je, déjà, peut-être plus à côté, vous voyez, un petit peu, ouais, c'est un petit peu délicat, je vais le faire un petit peu, voilà, je suis presque, il nous reste encore quelques millimètres, c'est pas hyper facile, parce qu'il faudrait disposer d'un écran assez grand pour, et donc je pense surtout à vous, bien sûr, quand on fait la mise à l'échelle, il faut toujours utiliser, voilà, il faut pas aller de droite à gauche, il faut utiliser toujours, évidemment, les ongles, les coins, parce que sinon, vous risquez de, là, malheureusement, on peut pas faire beaucoup mieux parce que, voilà, c'est une question de, je vais essayer en tenant d'appuyer sur, non, ouais, et non, je suis en train de voir si j'arrive, non, voilà, avec contrôle, tenant appuyé sur la flèche et contrôle, j'ai réussi peut-être, mais non, parce que j'ai quand même augmenté, donc, en bas, donc, il faut que, alors, comme ça, il faut remettre mon vase, évidemment, là-haut, ça commence, c'est un petit peu de bricolage, c'est pour ça que moi, je vous invite à faire ce genre d'opération, avant, donc, on va dire que c'est à peu près bon, même si, on peut effectivement rattraper cela tout à l'heure, alors, non, faire ça, dernière, voilà, disons que ça va, bon, c'est bon, on a quelques millimètres, voilà, mais on va dire parce que c'est aussi la perspective, l'effet perspective, donc, je dirais que l'image est à l'échelle, très bien, on peut désactiver, là, on va se remettre sur le modèle, on va, sur ça, peu importe, et la référence, on peut aussi la désactiver, on n'en a plus besoin, l'image est là, on peut enregistrer, donc, l'image est à l'échelle, comme le vase, on va, voilà, qui fait 26-35, l'image aussi fait 26-35, à peu près, parce qu'évidemment, on a fait ça, on peut quand même revérifier, mais disons, on va, on va se mettre là, mais essentiellement, voilà, vous voyez, si on va là, voilà, c'est bon, 26-35, très bien, alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, on va, on va devoir pivoter notre, notre image, donc, on va la sélectionner, on va sur l'outil de rotation, on se met sur le bon axe, alors, si vous avez le bleu, d'habitude, vous mettez sur le rouge, parce que ce qu'on veut, c'est que l'image pivote vers le haut, donc, on va se mettre ici, par exemple, on clique une première fois, une deuxième fois, pour donner juste l'axe de rotation, et on fait pivoter vers le haut, alors, si on ne connaît pas l'angle, ce qui est tout à fait normal, en cliquant sur la flèche haut de la souris, comme ça, l'image sera obligée d'être droite à 90 degrés. Voilà, on a donc pivoté l'image, rien de spectaculaire jusqu'à là, on va la sélectionner, maintenant, on va essayer de se mettre exactement à la même hauteur que l'autre, au même niveau que le modèle. On va déplacer, sélectionner l'image, et on va déplacer l'image pour que, on va dire, le milieu de cette image se trouve là, on va le faire, évidemment, c'est une opération assez difficile, celle-là, il faudrait se créer des repères, des guides, éventuellement, pour que cela marche mieux, ce qu'il faudrait faire, voilà, vous voyez, et c'est de mettre l'image vraiment, et faire en sorte qu'elle soit vraiment à la même hauteur et au centre de notre image, donc il faudrait se mettre arrière, vous voyez, et commencer à faire bouger notre image pour qu'elle soit, voilà, exactement centrée, attention à l'effet perspective qui existe, et puis il faudrait aussi qu'elle soit au même niveau, c'est-à-dire la même hauteur, je vais se mettre à droite et la faire descendre un petit peu, on va dire qu'il faudrait se tirer des guides ici pour que les choses ne dépassent pas, donc à la limite, voilà, faire quelque chose de pareil pour avoir un peu plus d'infos, alors se mettre au milieu, alors du coup, c'est peut-être plus intéressant, on va mettre plutôt au milieu, et on va tracer l'initie, et on va se mettre en bas, et là aussi, à la limite, on pourrait tracer, disons, on va se mettre plutôt ici, c'est pas évident, mais on va... ici, je vais voir si j'arrive à... ouais, c'est un petit peu compliqué ce jour-là, pour ce qui est du fond, c'est un petit peu plus compliqué, bon, enfin, si on a le guide en haut, ça devrait suffire, donc on va se limiter en haut, et tant pis pour ce qui est du... voilà, donc on va dire ça, voilà, comme ça, au moins, on a un guide en haut qui va nous aider, donc, on est plutôt bien parce que, parce qu'effectivement, le guide est là, vous voyez, alors on peut se mettre de face, voilà, et attention à la perspective, donc nous, ce qu'on a besoin de faire, c'est de faire monter un petit peu vers le haut, histoire que là, alors, attendez, et on va le faire de façon... alors, ce qu'on a besoin, c'est que cette partie-là, notamment, l'extrémité du vase, soit là, c'est à tout... et on va, donc, utiliser la règle. bon, on va dire qu'on est bon. Oui, on peut encore peaufiner les choses, alors l'idée, c'est d'être exactement quand on se met de face, effectivement, que le vase soit à peu près au milieu, ça aussi, c'est pas hyper simple à obtenir, mais on a l'impression d'y être, on peut peut-être se déplacer un petit peu sur... voilà, ce côté-là, je dirais que... voilà. Voilà, donc là, c'est bon, pas mal de choses ont été faites, donc mise à l'échelle, le positionnement de l'image, importation de l'image, création du calque, mise à l'échelle, positionnement, il y a pas mal de choses à faire, ça prend certainement de temps, tout cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, là, on va déjà enregistrer, on ne sait jamais. L'image, l'image, c'est une image. Eh bien, on va faire quelque chose de particulier, on ne s'y attendrait pas, mais l'image peut devenir une face. Pour cela, il faut que l'image soit sélectionnée d'abord et puis éclatée. Pour éclater l'image. Voilà. En éclatant, l'image devient une sorte, une face, une face qui, désormais, vous pouvez, évidemment, extruder avec l'outil que vous connaissez. Voyez ? Voilà. Sauf que nous ne voulons pas l'extruder dans cette direction-là. Ce que nous voulons faire, c'est que la face arrive, ce nouveau modèle que nous allons créer, d'une certaine manière, produit une intersection avec le modèle que nous avons. D'accord ? Bon. Comment on va le faire ? On va peut-être se mettre un peu plus proche, en l'occurrence. On va déplacer notre image, mais on contrôle l'axe. Comme ça, on ne fait pas de bêtises. L'axe, on va se mettre au point de milieu et on utilise... On va le faire. Avant de transformer l'image, on le face, parce que sinon, comme vous savez, ça va déformer. Donc, on va se mettre au milieu et on se déplace sur l'axe vert. Comme ça, on ne fait pas trop de bêtises. On est toujours au bon endroit. Parfait. On n'est pas trop loin. On est proche. C'est très bien. OK. Maintenant, on va donc éclater l'image, comme je vous disais. On va faire l'extrusion. Comme je vous le disais, on va faire en sorte, vous comprendrez mieux pourquoi, dans quelques instants, de cette face vers le vase. Et bon, on va se mettre, parce qu'effectivement, ce qui nous intéresse, c'est la face A du vase, qui est la moitié du vase, et on va se mettre jusqu'à la moitié, essentiellement, on va aller jusqu'à la moitié de notre ins. On peut se mettre un peu plus loin. On peut aller peut-être, voilà, jusqu'à là. Vous voyez ? Bon. Très bien. C'est bien. On a donc un modèle, et on a désormais deux modèles, ce modèle-là et ce modèle-là, même si l'autre, vous le voyez en transparence, parce que l'image elle-même est de la transparence. Qu'est-ce qu'on fait là ? On sélectionne notre modèle, nouveau modèle, notre polyèdre, c'est un polyèdre texturé, partiellement texturé. On le sélectionne, triple clic, un sourire. On fait clic droit, et on va sur intersection des faces. Et là, on demande à SketchUp de créer une vraie. Alors, l'intersection existe déjà, mais en fait, elle n'a pas été prise en compte par le logiciel. Pas vraiment. Ce qu'on va lui demander maintenant, c'est de faire une véritable intersection entre les faces du modèle du vase et les faces du nouveau modèle, du polyèdre, partiellement texturé du vase, de l'image. Donc, on va faire l'intersection des faces avec le modèle, de ces faces-là, avec le modèle qui est derrière. Tac. Voilà. Et si vous remarquez maintenant, on a quelque chose qu'on n'avait pas avant. En fait, on a des lignes qui divisent en deux la lance. En fait, comme je suis allé un peu plus loin de la moitié, la ligne est un petit peu plus derrière. Bon, ce n'est pas trop grave, ça devrait aller. Je pense avoir été assez précis, puisque vous voyez désormais, derrière même, la texture arrive là où je voulais qu'elle arrive. C'est-à-dire que cette partie noire, qui est en réalité la déformation de la perspective de la photo, elle dépasse le vase, ce qui est plutôt bien. C'est exactement ce que je voulais. Alors là, une fois qu'on a fait ça, on peut commencer à supprimer un petit peu des choses qui ne nous intéressent pas. On va enlever ça. On va enlever ça. Juste les faces ont été créées par l'extrusion. Tout est bien. Tout est bien. Et maintenant, rien de plus simple, on va sur l'outil d'anguée. Le vase a été segmenté en deux. Malheureusement, avec les soucis qu'on avait vus tout à l'heure, ce n'est pas grave. On va sur la boîte. On va sur la pipette, l'échantillon de coloriage, c'est le jargon de SketchUp. On récupère cette information-là, cette texture, et on va se mettre désormais derrière et on va colorer cette partie du vase, cette moitié qu'on vient d'obtenir grâce à l'ensemble des opérations que je vous ai montrées. Voilà. Une première étape est obtenue. Puisque le vase est bizarrement divisé en deux, comme je vous le disais, c'était un petit souci, on clique une deuxième fois et voilà que l'on obtient aussi la partie inférieure. On pourrait, bien sûr, aller derrière et faire exactement la même chose. Sauf que ce n'est pas la vérité parce que derrière, il y a une autre face, la face B, et donc il faudra faire la même chose que je vous ai montrée pour la face A, pour la face B, en utilisant l'autre photo dont vous disposez. Alors, comme je vous le disais, hélas, on a quelques soucis. Mais ça, c'est tout à fait normal parce qu'on n'avait pas ces informations, on n'a pas la photo du côté droit et du côté gauche du vase. Je vous disais, c'est normal. Et là, pour le coup, on ne peut rien faire et puis on n'a pas la photo non plus de l'intérieur. Et là, on est obligé de mettre une couleur éventuellement différente. On va choisir une autre couleur pour ce qui est de l'intérieur. Voilà. Voilà, voilà ce qui est possible de faire. Donc là, pour le coup, il faudra se mettre comme cela. Il faudra créer une nouvelle image, comme d'habitude. Enfin, il faudra une nouvelle image. Il faudra l'éclater, faire un modèle 3D, faire l'intersection des faces avec le modèle. et bien sûr. Donc, vous voyez que cela prend quelques bonnes dizaines de minutes. Moi, je vais vous expliquer toutes les étapes, mais une fois qu'il y en a un petit peu plus à l'aise avec ce genre de manipulation, voilà, on peut s'en sortir en quelques dizaines de minutes. Voilà, le tour est fait. Bon, une fois qu'on a fait ça, je pense que ça s'est resté quand même sur l'image. Donc, les guides, on peut les désactiver, l'affichage en tout cas. Ah oui, bien sûr, il reste, j'oubliais, bien sûr, l'intersection qui est visible et qui n'est pas belle. On est d'accord. Ce que l'on pourrait faire, là, alors, est-ce qu'il y a aussi des choses que peut-être il ne faut pas voir ? Non, c'est bon, juste en vrai, peut-être sans en vrai avec texture. En vrai, oui, c'est bien. Et non, c'est tout est bien. Donc, ce que on peut faire pour éviter de voir effectivement cela, c'est d'effacer ce genre de choses. Les lignes qu'on vient d'obtenir, là, on les voit très bien, c'est assez dérangeant. Alors, faites attention parce que quand on les 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 déjà, il faut que on a un petit souci de alors là, on va faire une chose on va enregistrer déjà, voilà, un petit souci donc je vais faire je redemande parce qu'il y a un petit bug bizarrement, je n'arrivais pas à me débarrasser. Voilà, c'est bon, donc parfois on arrive à supprimer les choses, je vois que le bug persiste mais attention à l'utilisation j'ai du mal à à l'utilisation de la de l'outil d'effacement alors vous pouvez supprimer les choses et parfois ce n'est aucun problème, vous voyez, c'est le cas mais si ce n'est pas le cas voilà, si vous avez vous perdez des choses utilisez alors la gomme normalement ça devrait être comme ça c'est pour ça que c'est étonnant mais je pense avoir un petit bug un petit bug vous utilisez la gomme et vous cliquez sur contrôle en même temps voilà et quand vous faites ça vous effacez les choses mais vous ne perdez pas l'efface associée aux arrêtes c'est très important donc je vous déconseille d'effacer tout simplement les choses je conseille plutôt de tenir appuyer sur la gomme voilà et de relâcher après pour pouvoir bien effacer et bien nettoyer vous pouvez tout faire avec ça et vous ne perdrez pas de face mais vous effacerez uniquement les arrêtes ce qui donne après voilà ça permet d'avoir un effet même plus joli plus arrondi un effet final voilà vous pouvez le faire à tous les niveaux de votre arbre mais là en l'occurrence je voulais l'appliquer uniquement à ce que je viens de faire c'est à dire je voulais faire disparaître l'intersection que je viens de créer alors je tiens à appuyer en même temps sur le clic gauche et contrôle voilà résultat ce que je veux dire très bien bon je pense que c'est tout et je vous souhaite bon courage avec cette manipulation qui est un peu laborieuse mais qui est très satisfaisante une fois qu'on a réussi à la mettre en place et je vous remercie pour votre attention au revoir merci